Autre institution, le syndicat. C'est quoi le rôle du syndicat ? Mais rappelez-vous, en 1963, quand le pouvoir de Yulu dérape, ce sont les syndicalistes qui sont en première ligne et l'armée joue son rôle en protégeant la population. Donc, 1990-1992, mais les Congolais ne doivent pas avoir la mémoire courte. On nous parle de victoire de Lupadiès, on nous parle de Milongo premier ministre. Mais Milongo ne serait pas premier ministre et Nisoma ne serait pas président si, en amont, un monsieur n'a pas fait un boulot de dingue. Ce monsieur-là, il doit être noté en lettres d'or. Dans les annales politiques du Congo, c'est Bokamba Yangouma. Nous étions des jeunes écoliers, jeunes étudiants, mais qui ne se prosternaient pas devant Bokamba Yangouma ? Demandez aux responsables politiques aujourd'hui, quel travail Bokamba Yangouma a fait pour protéger les travailleurs ? Bokamba Yangouma, c'est le secrétaire général du syndicat, comment on appelle ça, de la Confédération syndicale congolaise, CSC. Et Bokamba Yangouma, premier chef du CSC, membre du bureau politique du PCT, membre du comité central du PCT. Alors qu'il est au sein du système PCT, il comprend très vite les dérives du parti. Il fait une analyse fine de la situation nationale et internationale et dit à ses camarades, c'est mort, on se trompe. On se trompe. Et quand commence la maltraitance des travailleurs avec plus d'embauche à la fonction publique, les circuits de formation entraînent au chômage, y compris l'ENAM, qui est l'école d'administration de l'État, forme des chômeurs, l'INSA forme des chômeurs, partout c'est des chômeurs, les salariés sont maltraités, Bokamba Yangouma monte au créneau et décrète la grève générale. Bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de R7. Didier Mouini-Ivolo pour vous présenter la chronique d'aujourd'hui. Pendant quelques semaines, je vous ai présenté un édito sur différents thèmes. Aujourd'hui, je vous propose plutôt une chronique, toujours dans ces télons pédagogiques, pour essayer de décortiquer comme ça les sujets qui intéressent notre pays, notre population, mais plus largement aussi nos frères et soeurs africains et le monde entier, puisque je vous le dis et je vous le répète, je répéterai ça encore, le Congo fait partie d'un grand navire, d'une grande constellation qu'on appelle le monde. Et à chaque fois que nous pensons, nous pensons aussi nos voisins, c'est-à-dire les pays voisins, les pays de la sous-région, les pays africains et les pays du monde. Parce que c'est comme ça que les États fonctionnent depuis, en tout cas que nous sommes entrés dans le XXe siècle et les indépendances des États africains. Donc je disais la chronique de ce matin, je veux vous emmener à réfléchir sur une thématique qu'on appelle l'intégration sociale. Mais bien avant, je voudrais ici dire toutes nos pensées pour l'ancien président américain Donald Trump, qui dans la nuit de samedi à dimanche, pendant un meeting en Pennsylvanie, a été victime de tentatives d'assassinat d'un tireur embusqué, qui au final a été abattu, mais le président Donald Trump a été touché à l'oreille. Et quand vous regardez les images, d'ailleurs je vous laisse suivre un instant les images et je commente par la suite. Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat ce samedi. Le candidat qui espère redevenir président des États-Unis était en meeting à Butler, en Pennsylvanie. Il est un peu plus de 18h, l'ex-président fait son entrée sur scène. Vers 18h10, Donald Trump est sur l'estrade, en train de s'exprimer quand plusieurs détonations se font entendre. Le candidat républicain s'interrompt, porte la main à son oreille et se laisse tomber sur le sol. Dans l'assistance, des cris d'effroi fusent et des spectateurs se jettent au sol. Des agents chargés de la sécurité des présidents et ex-présidents se précipitent sur lui. Très rapidement, Donald Trump se relève, il est touché à l'oreille droite. Il est escorté par des agents et lève le poing en l'air en signe de défi sous les acclamations de ses partisans. Le milliardaire fait face à la foule, une vive clameur s'élève, le mot « fight », combat en anglais, se lit sur ses lèvres à plusieurs reprises. Les agents l'escortent jusqu'à une voiture. Un passant a été tué dans la fusillade et deux spectateurs ont été grièvement blessés. Le tireur a été identifié comme étant Thomas Matthew Crookes, 20 ans. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Selon les médias américains, il était armé d'un fusil semi-automatique AR-15. Il s'agissait du dernier meeting de Donald Trump avant la convention républicaine où il doit être officiellement investi candidat du parti républicain. Joe Biden, l'actuel président américain et rival de Donald Trump, a estimé qu'il n'y avait pas de place pour ce genre de violences en Amérique. Il s'est dit soulagé d'apprendre que Donald Trump était sain et sauf. Le républicain a réagi sur son réseau social Truth Social. J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite. Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Quelques heures après cette tentative d'assassinat, l'ancien président américain a été vu en train de descendre sans aide de son avion. Quand vous regardez les images et vous voyez un homme politique courageux, qui d'ailleurs se baisse lui-même, ce n'est pas le secret service comme on les appelle aux Etats-Unis, qui le plaquent au sol, comme on a souvent fantasmé dans les films américains. Mais là, c'est lui-même qui touche son oreille, qui comprend très vite qu'il est un tireur et il se baisse. Et puis au final, il se relève, il a ce point levé de la victoire. Alors, victoire dans le sens où il n'a pas perdu la vie, mais pour l'élection, on verra. Et nous souhaitons ici au président Trump un propre rétablissement, en tout cas, qu'il fasse preuve de courage, qu'il se rétablisse et qu'il revienne dans le débat politique, car la démocratie a besoin de débats contradictoires. Et la violence est strictement interdite en politique. Moi qui vous parle, moi qui échange avec vous, vous apprenez à me connaître, je suis quelqu'un qui est considérablement contre la violence. Et si aujourd'hui, je combats la politique au Congo-Brazzaville, en tout cas le gouvernement congolais dans ses méthodes, parce que ce sont des méthodes de brutalité. Anna Arendt avait coutume de dire dans ses écrits politiques, là où on ne supporte pas la parole, je pourrais dire le verbe, le dogos, le discours, le débat, la discussion, apparaît le massacre. Juan, au Congo-Brazzaville, des nouvelles de l'opposant Augustin Kala Kala, il a été retrouvé la semaine dernière, un jeudi dernier, devant la morgue de Brazzaville, dans un état critique, selon ses proches. Il était porté disparu depuis le 29 septembre dernier, il avait été enlevé par des hommes armés encagoulés. Il ignore qui était précisément ses geôliers, mais il dit avoir été torturé durant sa détention, et ses ravisseurs auraient notamment cherché à savoir où se trouve André Okombi-Salissa, dont il est le bras droit. Cette ex-candidate à la présidentielle de mars se cache depuis des mois pour des raisons de sécurité. Témoignage de l'épouse d'Augustin Kala Kala, Liliane Moukoulou. C'est elle qui est venue le récupérer en pleine nuit, donc devant la morgue de Brazzaville. Elle raconte qu'il était si mal en point qu'elle a eu du mal à le reconnaître. À 22h, je reçois un coup de fil, et c'est la voix de mon mari. Chérie, viens vite, viens vite. Ils sont venus me jeter vers la morgue ici, là, viens vite. On s'est rendu sur le lieu, et quand on lui a demandé « Mais comment ça s'est passé ? » Ils disent « Moi, j'étais ici, et j'ai vu des petits qui passaient. Je leur ai demandé service. Si vous avez un téléphone, je vais passer un coup de fil pour appeler ma femme. » Dans quel état était-il lorsque vous l'avez retrouvé ? Vraiment, vraiment, état critique. On ne savait même pas qu'il allait vivre jusqu'aujourd'hui. Là, il ne mange pas, il ne peut pas marcher, et il a des grosses plaies partout, partout. Les pieds onflés par rapport aux tortures, tout et tout. Où était-il, et qui est-ce qui lui a fait ça ? Bon, il n'était pas voulé, il ne pouvait pas voir le visage de ces gens-là, mais il peut dire qu'il n'était pas bras-à-vis, il était hors de bras-à-vis. Enfermé dans un conteneur, mais de temps en temps, dans des sacs, enfermé, tabassé, on lui demandait « Où se cacher ton chef ? » « Où est X, Y, tout et tout ? » Il voulait savoir où se cacher ton chef. Un témoignage donc de l'épouse d'Augustin Kalakala, recueilli par Florence Maurice, sollicité par RFI au moment de la disparition de l'opposant. Le porte-parole de la police congolaise n'avait pas donné suite. Et ce jeune homme qui tire sur un candidat menace pas que la vie physique de Donald Trump, du président Trump, mais il menace d'abord et avant tout la démocratie américaine qui a besoin de ce débat contradictoire, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on respecte ses opinions, on respecte ses propos et on laisse le peuple trancher dans un vote libre et démocratique. Donc c'est la démocratie américaine qui est menacée, mais par-delà tout, les démocraties en tant que telles y compris les démocraties africaines. À chaque fois que vous avez des gens qui font preuve de brutalité et de violence physique envers les gens qui parlent, ce sont des gens dangereux. Et le cas du Congo-Brazzaville n'y échappe pas. Ou lorsque vous expliquez certaines choses, vous devenez non pas l'adversaire dans un débat contradictoire, mais vous devenez l'ennemi à battre ou à abattre. Et ça, ce n'est pas possible. Et donc, j'espère pour ma part que le président Trump va se rétablir et qu'il va revenir dans le débat puisque les institutions doivent être renouvelées à rythme régulier. Nous avons aujourd'hui ce débat dans un parti politique au Congo qu'on appelle l'UPADS, où depuis plus de sept ans, on n'est pas en capacité d'organiser le congrès, ce qui parasite le parti et le rend malade. Les institutions doivent être renouvelées coûte que coûte. Et donc, il faut que la démocratie passe, que la démocratie se fasse, que le débat contradictoire puisse avoir lieu au sein des institutions, dans la société, dans les partis politiques, dans les entreprises. Il faut qu'il y ait des débats. Donc, voilà sur quoi je voulais commencer cette chronique. En tout cas, j'espère que le président Trump va rapidement se rétablir. Alors, la chronique d'aujourd'hui, je vous propose de réfléchir autour d'un thème. Alors, j'ai beaucoup réfléchi pour me dire, tiens, quel thème je peux proposer à ceux qui suivent R7. Et j'ai pensé donc à l'intégration sociale. L'intégration sociale, dit comme ça, ça parle à tout le monde. Tout le monde sait ce que c'est, l'intégration sociale pour la personne lambda dans la société. Mais en réalité, très concrètement, à quoi renvoie ce concept sociologique, économique, politique, on peut dire, d'intégration sociale ? À quel moment on parle d'intégration sociale ? Et s'il n'y a pas d'intégration sociale, il y a quoi ? Quels sont les éléments constitutifs d'une société pour qu'on dise, nous sommes une société intégrée ? Alors, je vais avoir des recours aux analyses d'autres pays, d'autres exemples, mais l'épicentre, comme toujours, l'épicentre de mon analyse restera le Congo-Brazzaville, peut-être certains pays africains, mais le Congo-Brazzaville, parce que si nous voulons changer, ce n'est pas seulement en étudiant ce que les autres font ou ce que les autres disent. Si nous voulons changer, nous devons d'abord et avant tout pénétrer nos propres mystères, les mystères de notre propre pays, nos propres pratiques, c'est-à-dire les pratiques de notre pays, nos propres manières de faire. Un peuple, une société, un groupe ne peut pas changer, ne peut pas évoluer, si ce groupe n'interroge pas ses propres dynamiques, n'interroge pas ses propres antagonismes. Souvenez-vous que, il y a quelque temps, je vous ai dit que nous devons dépasser le panafricanisme que nous avons connu dans les années 40, 50, 60, 70. Parce que c'est un panafricanisme qui nous a été bénéfique, en tout cas un contenu idéologique qui était bénéfique, puisqu'il fallait aller vers les indépendances des territoires colonisés qui deviennent des États et qui doivent participer à la vie internationale, à la politique internationale, aux relations internationales, qui englobent à la fois le sport, avec la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions africaine, dans l'économie, dans les finances, dans le commerce, dans la santé, avec l'Organisation mondiale de la santé, un peu comme ça. Donc nous sommes des États et nous participons à ça. Le panafricanisme que nous avons connu de nos grands-parents et de nos parents a eu raison d'avoir ce côté très réactionnaire, très agressif vis-à-vis de l'Occident, pour que nos territoires deviennent indépendants. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons encore utiliser les mêmes pratiques du panafricanisme, alors même que ça fait plus de 60 ans nous sommes indépendants, alors même que ça fait plus de 60 ans nous sommes aux commandes de nos navires, de nos vaisseaux, et nous voulons participer aux Jeux internationaux. Et donc, nous avons obtenu les indépendances pour que nous soyons, nous aussi, intégrés dans le système international. Alors, comment pouvons-nous nous intégrer dans le système international, avec beaucoup d'assurance, de garantie, d'expérience, de pratique, si nous-mêmes, nous ne réfléchissons pas à notre propre intégration sociale au sein de notre pays ? Si on n'est pas déjà intégré au sein de sa famille nucléaire, comme nous disent les sociologues de la famille, comment peut-on être bien intégré dans la famille élargie, là où nous allons retrouver les membres de la famille nucléaire avec lesquels nous ne sommes pas bien intégrés ? Donc, la notion d'intégration sociale est une notion capitale pour toute société, qu'elle soit sociétés africaines, européennes, asiatiques ou américaines. Nous avons aujourd'hui un modèle social, un modèle de fonctionnement économique, politique, financier, santé et autres, qui interroge et qui demande qu'on puisse s'y attarder. Pour un rappel historique, lorsque nous étions colonisés, le colonisateur nous a parlé, comment on appelle ça, des politiques d'assimilation et des politiques d'intégration. Alors, pour l'empire colonial français auquel nous avons appartenu, le territoire congolais faisait partie, il était question que les populations soient assimilées. Donc, nous nous souvenons que, nous nous souvenons que, pendant la colonisation, l'empire colonial français a utilisé une politique qu'on a appelée la politique d'assimilation, là où l'empire colonial britannique a utilisé la politique d'association. C'est-à-dire, les Britanniques, quand ils arrivent, ils maintiennent les structures traditionnelles et coopèrent avec dans l'administration coloniale, là où la France, dans sa politique coloniale, dissout toutes les institutions traditionnelles et les remplace par les institutions administratives importées de France. Alors, attention, le peuple agit en fonction de son histoire. La Grande-Bretagne, l'Angleterre, c'est le modèle des royaumes, comme on appelle l'Empire, comme on appelle le Royaume-Uni, vous avez un certain nombre de pays ou de territoires. Donc, ce modèle de garder les traditions et mouler dans une administration publique, c'est le modèle anglais, alors que dans le modèle français, de par son histoire, la marche de l'histoire française a toujours été une politique d'assimilation. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que les premiers concernés de la politique d'assimilation, ce ne sont pas les populations colonisées d'Afrique, comme on a pu le comprendre quand on nous a enseigné ce cours, quand nous étions au collège notamment, au lycée, mais à l'université aussi. Quand vous regardez les pays francophones d'Europe, la France en premier lieu, mais on peut parler de la même chose de la Belgique, mais c'est surtout la France, tous les peuples ont été assimilés. Les premiers à être assimilés dans cette politique publique, ce sont les Bretons, les Normands, les Alsaciens, les Auverniens, tout ce que vous pouvez connaître. Et donc, ça n'a pas été facile pour ceux que vous qualifiez aujourd'hui de population française, d'accepter d'être population française avec, entre griffes, la négation des coutumes. Les langues coutumières, les langues régionales ont été interdites en France, pas que au Congo, pas que au Gabon ou en Centrafrique, mais déjà en France, il y a eu des batailles pour qu'on arrête de parler les langues régionales pour ne parler que le français. C'est-à-dire, il faut que vous soyez assimilés citoyens français. Je parle des Blancs, pas des immigrés. Et donc, le modèle français, c'est un modèle d'assimilation plutôt. C'est un modèle d'assimilation. Et donc, vous êtes assimilés français. Dès lors que vous parlez le français, vous reconnaissez les institutions françaises et donc, vous essayez de mettre de côté vos langues régionales qui étaient même interdites dans les écoles. À l'école, c'était interdit que les gens venant des mêmes cultures puissent parler leur langue régionale. Et donc, quand la France va coloniser l'Afrique, en tout cas, une partie de l'Afrique, la France vient avec ce modèle qui a réussi sur son territoire. Et donc, la France va appliquer le modèle d'assimilation des populations qu'on va appeler des sauvages ou tout ce que vous pouvez avoir comme qualification pendant la colonisation. Mais la France vient aussi avec un modèle, c'est-à-dire le modèle de son intégration sociale. Alors, qu'est-ce que l'intégration sociale ? Je n'irai pas chercher des définitions très compliquées. Le mot intégration nous donne d'abord un préfixe un, in, intégration, institution, quand on dit une institution, c'est-à-dire ceux qui sont dans. Quand on dit l'Assemblée nationale, institution, ce sont ceux qui sont dans l'Assemblée nationale. Donc, le mot in veut dire on va insérer, on va introduire. Et quand on introduit, on fait partie du groupe, on forme un corps, on forme une entité. Donc, la société qui existe, comment elle va faire pour intégrer ses membres, pour insérer ses membres, pour organiser ses membres, de sorte que les membres se sentent membres du groupe. Je vous donne un exemple que tout le monde peut comprendre. Lorsque un joueur signe un contrat avec un club, quand il arrive dans le club, on met en place les politiques d'intégration du joueur au groupe. C'est-à-dire père de Mbappé qui a joué au PSG, un joueur du Real, père de Mbappé qui a joué d'abord à Monaco, un joueur du PSG quand il arrive au Congo au Brazzaville, quand un joueur quitte Kara et qu'il arrive dans l'étoile du Congo ou dans Diable Noir, il faut qu'il épouse l'esprit de Diable Noir ou de l'étoile parce que sinon, on va toujours le pointer comme il pense qu'avec ses méthodes de Glancara, il peut réussir sa place au sein des Diables Noirs. Donc, tout groupe doit penser les mécanismes par lesquels il va permettre à un de ses membres de jouir de toutes ses fonctions, de ses droits et de ses devoirs. Comment il va faire ? Comment il va vivre ? De quoi il va manger ? Comment il va se soigner ? Comment il va se former ? Comment il va dormir ? Et même, comment il va voyager ? Voilà. Ça, c'est permettre à un individu. Chez nous, si on peut prendre les premières bases de l'intégration sociale, ça commence avec la naissance d'un enfant. lorsque un enfant naît, que font les parents ? Les parents déclarent cette naissance à la mairie de leur lieu d'habitation et une fois qu'ils ont déclaré, déjà pourquoi déclarer la naissance ? Puisque, attention, nous les êtres humains, on existe avant l'administration, avant la mairie, donc avant l'arrivée de la colonisation, nous existions. c'est la mairie qui vient avec ces institutions, c'est la colonisation qui vient avec ces institutions. Et même en Europe, avant toute existence des institutions, mais les êtres humains existaient, les êtres humains naissaient. Depuis la préhistoire ou encore que l'on vienne de la création par Dieu ou que l'on vienne de l'évolution des espèces comme nous enseignent Darwin et les préhistoriens et les historiens, nous existions déjà avant les institutions. Dans un précédent exposé, je vous ai démontré comment on a commencé à construire les villes, les cités, les premières communautés dès le paléolithique supérieur. Le néolithique a été une grande révolution. Donc, les institutions viennent après avec la découverte ou la création de l'écriture et on commence à codifier la vie quotidienne des êtres humains. L'église, par exemple, a été une des premières institutions à tenir des registres des naissances, des décès, notamment pendant le Moyen-Âge et ces documents seront transmis au niveau des communes et des mairies. Donc, pour revenir dans mon propos, lorsqu'un enfant naît, on le déclare à la mairie. Mais quand on déclare un enfant à la mairie, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, même si les gens ne le comprennent pas toujours chez nous ? On est en train d'informer l'État congolais qu'est arrivé dans ma famille nucléaire un nouveau membre et je viens te le présenter. En fait, l'acte civil, c'est ça. Et donc, je viens le présenter à la personne qui représente l'État au sein de ma commune, c'est-à-dire au plus près de moi. Donc, c'est le maire. Le maire qui est officier d'État civil et généralement, il a double casquette, c'est le premier représentant de l'État dans votre commune et c'est le premier élu du peuple. Il est choisi par le peuple, par l'élection municipale, mais il représente aussi l'État au plus près des populations. C'est pour cela que, on en viendra plus tard, il faut réfléchir sur quelle est la fonction de la mairie. Lorsque le maire est au courant, ça serait au courant. Sachez-le. Lorsque le maire est au courant, Pauline Macosso est au courant. Le gouvernement est au courant. Donc, vos petites histoires vous disent « Ah oui, mais le maire a fait ceci, le directeur, comment ça, le président, on vous ment, monsieur le président, ouvrez les yeux. » C'est faux. Quand le maire est au courant, le président est au courant parce que c'est le premier représentant. Et si le président n'est pas au courant, quand il allait sur Facebook ou il regarde à la télé, il appelle le maire. En disant « Eh, mon pote, c'est toi qui me représente là-bas, mais dis-moi, il y a eu ça, 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 tu ne m'as pas dit. Qu'est-ce qui s'est passé ? » les parents qui inscrivent leurs enfants à la mairie, ils informent donc l'État congolais que quelqu'un est arrivé. Un garçon, une fille, en tout cas, l'enfant est là et je viens vous le présenter. Et donc, la mairie, en retour, qu'est-ce qu'elle fait ? La mairie délivre aux parents un acte de naissance. Par cet acte, par cet acte, la mairie dit aux parents que cette personne qui est arrivée au sein de votre famille, qui vient de naître, ce bébé, je le reconnais comme faisant partie de la communauté des Congolais. Et donc, je vous délivre l'acte par lequel vous pourriez le présenter partout dans le monde entier que c'est un Congolais. Et c'est à ce titre, à un âge donné, on va lui délivrer une carte nationale d'identité parce qu'il est identifié comme membre de la communauté congolaise et un passeport s'il veut voyager à l'étranger, partout, on saura qu'il n'est pas de tel ou tel pays, il est du Congo-Brazzaville. Donc, le premier degré d'intégration, c'est déjà délivrer l'acte de naissance à tout enfant. Et ça, l'État fait obligation à chaque adulte ou chaque couple d'adultes qui a des enfants de venir obligatoirement le présenter à la mairie sous peine de sanction. Et l'État met les moyens pour. Donc, quand on vous dit « Oui, mais on ne peut pas vous délivrer un acte de naissance, on n'a pas de papier », l'État manque à ses obligations, la mairie manque à ses obligations. Ça, c'est une obligation, sinon l'intégration sociale ne fonctionne pas. Attention, je vous dis encore, ce sont des concepts nés en Occident. Mais croyez-moi, partout dans le monde, ça fonctionne comme ça. Le Congo fait partie du monde et qu'on ne vous dise pas « Oui, mais ce qu'ils vous disent là, c'est ce qu'ils ont étudié en sociologie, en psychologie, en philosophie, en économie. Mais nous, au Congo, nous avons nos coutumes. » Faux ! Il faut que nos hommes politiques bannissent de leur langage ces histoires de culture, de coutumes. La culture et la coutume ne nous empêchent pas d'avoir les actes de naissance, les cartes d'identité et les passeports. La preuve, le ministre de l'Intérieur délivre les passeports à ses copines étrangères. Christelle-Denis Sassou Nguesso a des femmes étrangères à qui on donne des passeports diplomatiques. Alors, les étrangères, on leur délivre nos pièces à nous et nous-mêmes, on n'a rien et on va vous faire la théorie à deux balles en disant « Ça, c'est le problème de l'Occident, non, ça, c'est pas nous, nous avons nos cultures. » Non, je vous parlais du savoir universel. Ce que je vous dis, c'est ce qui est enseigné dans toutes les universités du monde, États-Unis, Chine, France, Afrique, partout, c'est ça. On ne vous dira pas autre chose de l'intégration sociale. Premier niveau, on reconnaît l'enfant. Deuxième niveau, c'est l'État qui organise la vie sociale. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois quand je vous citais les articles sur l'éducation nationale et la santé et l'emploi, d'ailleurs. L'État organise la vie sociale. Donc, l'État doit dire aux parents qu'est-ce que lui, il attend de comment les parents doivent éduquer cet enfant pour qu'il finit, il se sente membre de la communauté congolaise, qu'il se sente bien chez lui. Eh bien, parmi les choses, je vous cite, parmi les choses, il y a ce qu'on appelle l'allocation familiale que nous avons connue que nous. La caisse d'allocation familiale existe au Congo. Les prestations familiales existent au Congo. Les prestations familiales sont dans la constitution congolaise. Réalisez la constitution. Donc, toutes les familles en difficulté dans la prise en charge de leurs enfants doivent être assistées par l'État. C'est son rôle, c'est sa fonction. Quand l'État vous dit « Mais oui, mais vous attendez tout de l'État, les jeunes peuvent se débrouiller, c'est des menteurs, ceux qui n'ont rien compris. C'est vraiment des menteurs. Donc, voilà déjà un premier niveau. Mais qu'est-ce qui arrive après ? » Retour vers la colonisation. Le colonisateur se rend compte que « Je n'arrive pas à bien gérer les territoires que je viens de conquérir. Il me faut quand même des ressources humaines, des gens, des personnes capables de faire ce job. » qui font venir de la France les administrateurs coloniaux, mais qui ne comprennent toujours pas le fonctionnement des populations africaines. Et la France, pour ne rester que dans notre exemple le plus immédiat, va commencer à construire les écoles. Je vous l'ai déjà dit aussi dans mes précédentes interventions, les premiers à aller à l'école, ce sont ces gens que vous avez connus sous la colonisation. les premiers médecins, les premiers cadres. J'ai l'habitude de citer les plus communs parce que c'est ceux qu'on connaisse, qu'il s'agisse de Yuru, qu'il s'agisse de... On nous parle souvent du colonel Mwangaz Lazare ou Mouzabakani. Les Ikoko font partie des premiers. Les Jacopango, les Yombiopango font partie des premières générations qui vont aller à l'école chez nous, les Pascal Lissouba, Péa Sonam, les Bernard Colella, les Jean Malonga. Alors, certainement, on y reviendra, mais par exemple, Jean Malonga qui a écrit La légende de Mfumo Mazono, un roman que nous avons lu. D'ailleurs, j'ai mon prof de littérature au lycée qui nous disait « Je préfère vous enseigner Jean Malonga avec La légende de Mfumo Mazono que de vous enseigner d'autres légendes, soit telles de Napoléon Alexandre le Grand ou encore comme on appelle le Sundiata Keïta. Donc, Jean Malonga, ça fait partie des premiers. Je crois que dans sa vie, il a été infirmier, mais il a été aussi d'ailleurs le premier syndicaliste congolais après, avant ou après les indépendances, je ne me rappelle plus, mais voilà, je vous donne cette information-là. Donc, les premiers qui vont aller à l'école parce que le colonisateur a besoin des commis d'administration. C'était des commis, c'est-à-dire ceux qui vont servir d'intermédiaire entre les populations et l'administration coloniale. Mais le but, in fine, c'est quoi ? C'est permettre aux populations congolaises d'intégrer le modèle de vie, le modèle d'existence de l'Occident puisque l'État qui est en train de naître en Afrique est en train de prendre les allures de l'État sous la forme de l'État occidental. C'est-à-dire, il y a, alors ça, retenez-le, il y a un vrai changement, mais vraiment changement de paradigme de la question sociale. Imaginez ces populations avant l'arrivée de Debraza qui vivent de leur économie, peu importe laquelle, il n'y a pas d'économie supérieure, inférieure, non, c'est leur modèle et arrive une puissance extérieure qui progressivement, ça ne se fait pas en un jour ou en un an, mais qui progressivement arrête les modes de production que nous affichons nous pour installer un mode de production fondé sur le travail, fondé sur le capital, fondé sur l'argent. Et il y a un très bon livre de Catherine Kokri-Vidrovic, Le Congo, autant des grandes compagnies concessionnaires, qui est une bible pour tous ceux qui veulent comprendre l'histoire coloniale au Congo, où Catherine Kokri-Vidrovic explique comment la colonisation française a dépaissé le territoire colonial en plusieurs parties, qu'on appelle des concessions, d'où le nom de compagnie concessionnaire, c'est-à-dire on va donner ce loupin de terre à des sociétés qui vont exploiter pour que la colonie survienne elle-même à ses propres besoins. Je vous dis une chose, Éric Zemmour, pour ceux qui le connaissent, dit dans ses émissions que la colonisation coûtait cher à la France. C'est un gros menteur, j'accepte un débat sur la colonisation avec lui. La colonisation a coûté zéro franc à la France, au contraire, la colonisation a rapporté à la France. Et c'est comme ça que Jules Ferry, qui est président du Conseil à l'époque, arrive à convaincre l'opinion française pour accepter la colonisation. Sachez-le, les Occidentaux, la population est contre la colonisation toute la première moitié du XIXe siècle. Et c'est parce qu'on explique aux citoyens français que la colonisation ne va rien coûter à la France, au contraire, ça nous rapporte des sous puisque nous allons céder le territoire colonisé aux compagnies concessionnaires qui vont exploiter pour leur profit, mais surtout, ça va nous rapporter de l'argent. C'est-à-dire, tout ce qu'on a construit chez nous a été financé par l'éploitation de nos territoires et que la France n'y gagnait rien. Si la France ne gagnait aucun sou et que ça coûtait aux trésors français, on serait indépendant dès les années 30 ou les années 40. Mais c'est parce que nous étions des pays très riches en termes de ressources, en termes de production agricole et même en termes de main-d'oeuvre, main-d'oeuvre qui ne coûtait pratiquement rien à la compagnie de Batignolle, par exemple, qui a construit le chemin de fer. Demandez à la compagnie de Batignolle qui a construit le chemin de fer qui a touché beaucoup d'argent. Combien il payait aux ouvriers qui cassaient les pierres à la main et combien il indemnisait les victimes qui mouraient pendant la construction du chemin de fer. Donc, voilà ce peuple qui vit un bouleversement impressionnant, incroyable où il faut entrer dans l'économie du marché, économie du marché dont rien ne préparait ces gens-là. Ça a été un changement de paradigme, un changement de la question sociale, des dynamiques sociales, des influences sociales et donc, en ce moment-là, ceux qui n'ont pas les moyens d'entrer dans ce système-là, qui ne pourront pas être intégrés, ils se retrouvent très vite disqualifiés, passent à une société qui prend un autre train de vie. Rappelez-vous du roman « Ville cruelle » des Aboteaux. Eh bien, en Afrique, commencent à naître les villes de type moderne. Ballandier parle de la sociologie de Brazzaville noire. Allez voir de quoi ils parlent. Donc, la création de Brazzaville qui devient une ville capitaliste avec le quartier des colonisateurs, les quartiers des pauvres, les banlieues et tout ça, et donc, commence à jouer dans nos sociétés un jeu que nous ne comprenions pas. Mais, aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut y aller. D'où, vraiment, je vous propose de réfléchir sur cette notion d'intégration sociale. Donc, les premiers à être intégrés, à être dans le système, parce que quand on dit intégration sociale, mais c'est quoi ? C'est comment faire entrer les gens dans le système social qui est né, que nous utilisons aujourd'hui. Donc, les premiers pour qu'ils soient intégrés, les Français les mettent à l'école, l'école coloniale, qu'on a bien connu. Un vrai sujet là-dedans, c'est l'aventure ambiguë de Cheikh Amidoukane, où il y a ce débat, est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école ou pas ? Le chef de l'école dit quoi à la grande maîtresse et au chef des talibés. Si vous refusez d'envoyer vos enfants à l'école, nous allons garder nos cultures intactes, mais nous serons affaiblis face à la compétition mondiale à venir. Donc, il faut accepter de perdre un peu de ces cultures pour être en capacité de lutter dans le système international. Mais si vous envoyez vos enfants à l'école, eh bien, en ce moment-là, il faut accepter de perdre un peu de vos cultures, puisque l'école, c'est son rôle, de construire le citoyen, non pas familial, culturel, mais le citoyen national. Comme disait Monsignor Combo, le cadre est national. Eh bien, les enfants qui vont à l'école, il faut accepter qu'ils ne soient pas identiques aux attentes de la culture familiale ou claniques, mais qu'ils deviennent les citoyens au service de l'État capables de nous protéger face à la compétition internationale. Voilà le sujet, entre autres, de Cheikh Amidoukane dans l'aventure ambiguë. Donc, cette problématique de transformation de nos sociétés pose la question de comment on va être intégré dans nos propres sociétés. L'école avait cette mission en Europe, en Chine, aux États-Unis, dans les pays américains. L'école est le premier maillon de l'intégration sociale, c'est-à-dire il faut partir à l'école. De 6 ans à 16 ans, presque dans tous les pays du monde, dans toutes les constitutions du monde, vous verrez que l'école est obligatoire. Enseignement public, principalement, enseignement privé, pourquoi pas, sous contrôle du gouvernement, sous contrôle de l'État. Les programmes du public, ce sont les programmes, non, les programmes du privé, ce sont les programmes du public, plus ce que le privé veut ajouter comme compétences, comme connaissances. Donc, c'est l'État qui contrôle tout ça. Et l'État exige que tous les enfants partent à l'école au moins de 6 ans jusqu'à 16 ans. Pourquoi ? 6 ans, on sort de la sphère familiale, clanique, groupale, ethnique, on entre dans la dimension sociale, étatique, et à 18 ans, à 16 ans, on n'est plus seulement membre de la famille. Si on reste affilié à la famille biologique, mais on devient un citoyen. Un homme de Boko, une femme de Tinguidi, un homme de Makoti Boko, de Liranga, de Dolizy, peu importe. À 16 ans, il est d'abord Congolais. Avant d'être Tekébembe, avant d'être Mboshi Kouyou, avant d'être Larikongo, avant d'être Vili ou Bomi Taba ou je ne sais pas quel autre. Les lycéens doivent se définir d'abord comme des Congolais défendant les mêmes attendus face à l'État, face à la société. Je prends l'exemple de notre jeunesse. quand vous regardez la violence dans la jeunesse aujourd'hui pour ne prendre que la ville de Brazzaville, mais la ville de Brazzaville, on se croirait aujourd'hui dans le Bronx. Je vous laisse regarder ces images et on y revient. Maman, 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 Maman. Qu'est-ce qu'on voit dans ces images des jeunes Brazzavillois en bataille sauvage ? Est-ce que là on peut parler d'intégration ? Est-ce que c'est ça l'attendu de la société par rapport à sa jeunesse ? Sinon, quelles sont les réponses qu'une société intégrée donne à un tel débordement de violence où on voit deux bandes, deux groupes de jeunes en train d'en découdre avec un qui reçoit visiblement, si j'interprète bien les images, un tir de fusil et on entend la voix de cette jeune fille qui dit « Mamae, Akufi, Akufi, Babomi, Babomi » mais qui va prendre en charge le choc psychologique de cette jeune fille ? Que deviendra la vie de certains de ces jeunes ou encore la vie de cette jeune fille après avoir vécu être témoin d'un tel drame ? Une société intégrée, quelles sont les réponses qu'on apporte ? Le gouvernement ne dit rien, le gouvernement stigmatise les jeunes, le gouvernement trouve des prétextes alors que c'est son rôle premier de construire une société intégrée dans laquelle chacun trouve sa place. Après l'école, primaire, collège, lycée, quelles sont les voies proposées par l'État de formation professionnelle, de formation en termes de création d'entreprises, d'accès à l'emploi ? C'est l'État qui garantit tout ça. L'État, c'est lui le grand intégrateur. Dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, si l'élection présidentielle stigmatise tellement des passions, mais c'est parce que c'est le pouvoir qui définit dans la sphère nationale quelles sont les possibilités que le pouvoir vous donne pour créer des entreprises et trouver de l'emploi. Aujourd'hui, toutes les sociétés ont comme modèle d'intégration sociale le travail, le salariat. La question du salariat, ce n'est pas une question de l'Occident. C'est une question mondiale. La preuve, aux États-Unis et dans le monde, en tout cas le monde capitaliste, ils attendent les chiffres du chômage aux États-Unis, c'est-à-dire combien de personnes sont rémunérées au titre du chômage et combien de personnes sont sorties de la liste des chômeurs. Donc, ça suppose que la consommation est repartie, l'économie va aussi repartir. Mais ça, ça concerne tous les pays du monde. Dites-moi, au Congo-Brazzaville, si un enfant ne va pas à l'école, il devient quoi ? Voyez-vous même les conséquences du fait qu'on a tué l'école ? Au Congo-Brazzaville, si les gens ne travaillent pas, ils vivent comment ? Ils mangent comment ? Ils se soignent comment ? Ils se déplacent comment ? Comment je prends une place dans la société en tant que citoyen ? Et cette place doit être garantie par l'État, y compris pour les sociétés privées. C'est l'État qui organise la législation. C'est l'État. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, certains... On ne va pas s'éterniser dessus, vous pouvez lire les écrits de Serge Pogam, de Robert Castel ou d'Alain Touraine qui se sont beaucoup penchés sur les questions d'intégration sociale, sur les questions des dynamiques sociales. À quel moment on est intégré dans la société ? On est intégré dans la société quand on participe aux mécanismes économiques, politiques et sociaux de sa société. C'est-à-dire cet enfant qui est allé à l'école, qui a étudié, qui a eu des bons diplômes et qui travaille, qui a un salaire qui lui permet de vivre et donc d'être à l'aise dans la société pour faire simple. Mais aussi, cet enfant qui a échoué en troisième, à l'école primaire, pourquoi pas ? Tout le monde n'a pas les compétences d'étudier. Mais il apprend un métier qui devient maçon, soudeur, vendeur au marché, mécanicien. Et à partir de là, l'État organise tout ce dont on appelle les petits boulots. Comment on organise les petits boulots ? Même s'il est maçon, mais il doit jouir d'un contrat de travail qui le protège. Et de son contrat de travail, on définit c'est quoi son salaire. Et dans son salaire, il y a ce qu'on appelle les charges fiscales et les charges sociales. Et ces charges-là qui sont payées, c'est pour financer si demain il est au chômage, si demain il est malade, comment il se soigne, et quand il sera vieux, comment il continue de vivre sa vie avant la mort, ce qu'on appelle la retraite. Ça, c'est la responsabilité de l'État de le faire. Mais quand j'entends nos politiques, le président... dit « je ne dors pas, je pense, je réfléchis, comment je vais faire pour payer les salaires ? » Je ne sais pas. On va commencer par payer une partie, et puis quelques temps après, on perd encore d'autres parties. Quelques temps après, on appelle ça du bricolage. Ça, ce n'est pas la pensée politique. Ça, c'est du bricolage, mais un bricolage inacceptable au plus haut sommet de l'État. Le chef de l'État a un document d'intégration sociale qu'on appelle la Constitution. Le chef de l'État a un deuxième document d'intégration sociale pour intégrer sa société, à elle-même, qu'on appelle la loi finance. « Il ne faut pas croire que les difficultés ont été rencontrées, ils retardent la bourse, etc. Elles ne sont pas propres aux étudiants. Elles ne sont pas propres aux étudiants. Parce que le pays connaît une conjoncture difficile. Nous allons surmonter, et c'est là que je vous le promets, nous allons surmonter ces difficultés-là pour relancer notre pays sur le chemin de la croissance, sans aucun doute. Mais pendant cette période difficile, bon, on se serre un peu la ceinture. c'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Il y a des moments, le président, à chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tous les rôles. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate qu'on a fini, enfin, par payer tout le monde. On attend le mois suivant. Vos camarades, certains de vos camarades que nous avons envoyés à Cuba, parce que le pays avait besoin d'informations, besoin de médecins, des techniciens supérieurs de la santé, certains d'entre eux ont eu à Cuba un comportement qui n'a pas honoré notre pays. Mais moi, je demande à Koliné Makoso, au président de la République, au ministre des Finances, ministre du Travail, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation nationale, de venir devant le peuple congolais à la télé, de mettre en place les émissions pour expliquer les mécanismes d'intégration sociale, ministère par ministère. On ne peut pas être un pays où les gens ne savent pas comment se soigner, ils ne savent pas de quoi ils vont manger, ils ne comprennent pas les délestages, ils ne comprennent pas le manque d'eau. Techniquement, on n'est pas un pays intégré. Nous ne sommes pas une société intégrée. Parce que dans une société intégrée, vous avez par exemple les parcours d'excellence. c'est-à-dire un enfant de paysan, dès lors qu'à l'époque, notre société a eu une période d'intégration sociale. Par exemple, vous avez beaucoup d'enfants, de paysans, de pêcheurs, d'agriculteurs, il suffisait qu'ils obtiennent le concours d'entrée à l'école de cadet, c'est fini. On a fait des parcours sécurisés. Les Mariens Gouabi ont bénéficié de ça. Les Pascal Lissouba ont bénéficié de ça. Les Yomi Opango, les Kolela, les Jean Malonga, les Bokamba Yangouma, les Sasungueso, et j'en passe. Tous ceux qui sont nés avant les années 70, ils ont profité d'une société intégrée parce que dès lors qu'on était formé, on trouvait du travail. Et encore, même quand on n'était pas formé, qu'on était chômeur, ouvrier, mécanicien, on trouvait du travail. Il y a eu cette époque au Congo où quand on ne pouvait pas travailler chez Primus parce qu'on était fâché avec son chef de service, on allait travailler chez Cronenbourg. Quand on était fâché avec son chef, on ne voulait plus, on pouvait postuler comme ça dans un cycle de recrutement à l'ATC, au CFCO, on pouvait être femme de ménage au CHU de Brazzaville ou Adolphe-Sissé. On a eu cette période. Mais notre erreur, c'est de ne pas penser nos pratiques, de ne pas penser notre société. Et on a laissé tout entre les mains des politiques et qui ont tout détruit. Tout citoyen congolais doit prendre ce débat en main et se dire comment il participe à la vie sociale dans le débat autour de l'intégration sociale. On ne peut pas laisser seulement les politiques nous disent ce que nous devons faire alors que nous aussi, nous avons le savoir nécessaire. Donc, une société intégrée, c'est une société dans laquelle les membres se retrouvent en toute sécurité, en toute conscience, et ils peuvent élaborer pour repenser comment améliorer leur plan de vie quotidien. Or, il y a une dichotomie entre les quantités de richesses que fabrique le Congo. Le Congo, c'est plus de 2 000 milliards de francs CFA de richesses créés chaque année. Mais le Congo, c'est le chômage tout le temps. Rien ne va. Mais quand on demande au pouvoir, le président dit « Ah non, pour moi, il n'y a pas de problème. » Je vous laisse regarder ces documents où le président dit « Pour lui, il n'y a aucun problème. » Alors que le CHU est en grève, les enseignants partout, c'est des grèves. Et d'ailleurs, Clément Mirassa s'en étonne et demande quand même au gouvernement de pouvoir expliquer. Regardez ce document où le président dit « Pour moi, il n'y a aucun problème. » Et écoutez les réponses des populations. Franchement, comme s'il y avait des tensions au Congo, il n'y a aucune tension. Mais il n'y a pas perdu. – Sous-titrage Il n'y a pas de grafité, il n'y a pas de grafité. 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 On ne peut pas dire qu'on est une société intégrée alors que les malades ne savent même pas comment se soigner dans le plus grand hôpital du pays, le CHU de Brazzaville. Il n'y a pas de grafité. 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 achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Elysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassoun-Guessot sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. La valeur du franc CFA passe à l'euro ou au dollar. 656 francs CFA. Vous tombez entre 5 et 7 milliards de francs CFA. Comment, dans une société avec de fortes illégalités, où le président n'a pas l'argent pour payer les salaires et faire face aux politiques sociales, vous avez quand même les enfants du président et les enfants des gens au pouvoir qui distillent des milliards de francs CFA au Congo et à l'étranger. Je vous laisse suivre ce document d'un organisme, d'une ONG, qui traque les détournements d'argent publics en Afrique. Christelle Denis Sassoun-Guessot, épinglée par un rapport de Global Witness, l'ONG britannique accuse le fils du président congolais d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA de fonds publics. Le document indique que l'argent reçu aurait servi à mettre en place une structure d'entreprises complexes et opaques dans plusieurs pays. Global Witness cite notamment six pays européens, les îles Vierges britanniques et l'État américain du Delaware. Selon l'ONG, ces pays, je cite, ont été impliqués dans ce qui s'avère être une manœuvre de blanchiment d'argent. Pour l'heure, Christelle Sassoun-Guessot n'a pas réagi à ces allégations. Nos tentatives d'entrer en contact avec son entourage sont également restées vaines. Ce n'est pas la première fois que Global Witness accuse la famille présidentielle congolaise. En avril, l'ONG avait notamment publié un rapport accusant la fille du président Claudia Sassoun-Guessot d'avoir acheté un appartement de luxe dans le Trump Hotel and Tower à New York avec, révèle le rapport, de l'argent provenant de près de 20 millions de dollars de fonds publics. Vous voyez bien dans ce document où on accuse les enfants du président de se servir dans le trésor public. Dès lors que le pouvoir a accès libre aux finances publiques via le trésor, dites-moi comment vous allez bâtir une société intégrée, une société dans laquelle on a mis en place les mécanismes et les institutions pour gérer la vie publique. C'est ça l'intégration sociale. Sinon, vous avez donc la classe des nantis composée par les gens du pouvoir et leurs enfants. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on nomme le directeur général de la police, on n'oublie pas de vous rappeler que c'est fils Obami Itou. Quand on nomme le représentant de la jeunesse congolaise à la francophonie, on n'oublie pas de rappeler que c'est un fils Moundé Lengolo. Quand on nomme un ministre de sport et de la jeunesse, ah tiens, c'est le fils Moundé Lengolo. Et aujourd'hui, vous avez les enfants Ibuka Babakas, les enfants Tister Tikaya, ainsi de suite, qu'on est en train de récupérer pour créer comme ça une république des héritiers. Et eux, ils sont in, intégrés donc, et vous êtes out. C'est-à-dire, vous êtes hors des mécanismes de circulation de l'économie, du travail, du pouvoir politique. Et lorsque les populations lambda sont mises de côté des circuits de circulation économique, finance, travail et puis politique, eh bien, c'est ce qu'on appelle la disqualification sociale. Vous êtes, 90% des Congolais sont disqualifiés pour participer à la vie économique, à la vie financière, à la vie sociale et à la vie politique. La preuve, dès lors qu'il y a eu une maladie, les gens au Congo meurent de leur maladie parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Alors que l'État s'est engagé à les protéger en utilisant la puissance économique nationale pour protéger tous les Congolais ne joue pas son rôle. L'État est le caren de l'intégration sociale, de la paix sociale et de la stabilité sociale. Mais par quels moyens ? Eh bien, par les institutions. Venons-en. Que nous dit Barack Obama quand on lui pose la question ? Mais de quoi l'Afrique a-t-elle besoin ? De l'argent ? Des cadres ? Des intellectuels ? Obama dit stop. Stop. L'Afrique a besoin des institutions fortes et non pas des hommes forts. Mais Barack Obama pouvait dire « Mais attendez, un pays comme le Congo, Sassou, c'est un général d'armée, il est très fort, il a les armes. Donc le Congo va se développer. » Il dit « C'est faux. C'est faux. » L'Afrique a besoin des institutions fortes, c'est-à-dire la justice, la cour pénale, la cour constitutionnelle doivent trancher, non pas selon la volonté du président, mais selon la volonté de la loi, qu'il s'agisse du puissant ou du faible. Rien que le pharaon égyptien, qui était un homme fort, puissant, représentant de Dieu, de rat sur terre. Mais quand il prenait le pouvoir, quand il arrivait au trône, il prêtait comme serment que je protégerais le faible. « Je donnerais de l'eau à la soifée, je donnerais du pain à la famée, et je ne priverais jamais un enfant de l'héritage de son père. » Regardez l'Égypte pharaonique, comment les pharaones, comme les Hachepsout, comme les Thiis, ont même dirigé ou accompagné leur mari à diriger l'Égypte pharaonique, mais rien de commun avec nos chefs d'État aujourd'hui. Regardez nos sociétés, dans nos sociétés traditionnelles, les N'Ganga. Les N'Ganga savaient soigner les maladies qu'on avait à l'époque. La première chose, on est là. Ces N'Ganga-là ont soigné nos ancêtres. C'est pour ça que nous sommes là, sinon tout le monde serait mort. Mais comment la médecine moderne n'arrive pas à nous guérir aujourd'hui, quand on regarde même le taux de mortalité infantile ? Que fait l'institution médicale au Congo ? Regardez, partout dans le Congo, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous avons eu une médecine traditionnelle qui nous a mieux protégés. Nos parents étaient en meilleure santé que nous. Alors, nos sociétés ont évolué ou ont régressé. Depuis 1960, on a fait quoi ? Autre institution, le syndicat. C'est quoi le rôle du syndicat ? Mais rappelez-vous, 1963, quand le pouvoir de Yulu dérape, ce sont les syndicalistes qui sont en première ligne. Et l'armée joue son rôle en protégeant la population. 1990-1992. Mais les Congolais ne doivent pas avoir la mémoire courte. On nous parle de victoire de Lupadiez. On nous parle de Milongo, premier ministre. Mais Milongo ne serait pas premier ministre, ni ce moment-là, ne serait pas président. Si, en amont, un monsieur n'a pas fait un boulot de dingue, ce monsieur-là, il doit être noté en lettres d'or dans les annales politiques du Congo. C'est Bokamba Yangouma. Nous étions des jeunes écoliers, jeunes étudiants, mais qui ne se prosternaient pas devant Bokamba Yangouma. Demandez aux responsables politiques, aujourd'hui, quel travail Bokamba Yangouma a fait pour protéger les travailleurs. Bokamba Yangouma, c'est le secrétaire général du syndicat, comment on appelle ça, de la Confédération syndicale congolaise, CSC. Et Bokamba Yangouma, premier chef du CSC, membre du bureau politique du PCT, membre du comité central du PCT. Alors qu'il est au sein du système PCT, il comprend très vite les dérives du parti. Il fait une analyse fine de la situation nationale et internationale et dit à ses camarades « C'est mort, on se trompe. » Et quand commence la maltraitance des travailleurs avec plus d'embauche à la fonction publique, les circuits de formation entraînent au chômage, y compris l'ENAM, qui est l'école d'administration de l'État, forme des chômeurs, l'INSA forme des chômeurs, partout c'est des chômeurs, les salariés sont maltraités, Bokamba Yangouma monte au créneau et décrète la grève générale. Qui ne se rappelle pas de cette grève générale ? Sassou envoie les bérets rouges mater les cheminots à Pointe-Noire, et bien ils trouvent sur leur chemin les bérets noirs envoyés par l'État-major. Mokoko était du côté du peuple. Aujourd'hui, peuple congolais, qui sont vos syndicalistes ? Qui sont les syndicalistes qui vous protègent ? C'est quand même choquant de voir une institution comme le syndicat accepter 50 mois d'arriéré de salaire. Comment un syndicat peut accepter plus de 4 francs d'arriéré alors que le syndicalisme est né pour protéger les intérêts des classes laborieuses, de la classe prolétarienne, des classes ouvrières ? Face au patronat et face à l'État, tu dois jouer son rôle d'arbitre entre la classe ouvrière et le patronat. Mais le syndicalisme est où ? 50 mois d'arriéré, on paye 2 mois et tout le monde est content. Ce n'est pas normal. Les syndicats font des menaces de grève, mais on ne sait pas pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout. Le syndicat a obtenu mandat de sa confédération pour se battre pour les intérêts des travailleurs. Et ça, c'est une société intégrée. Les syndicats doivent monter au créneau pour que nous revenions à cette intégration sociale qui permette à chacun d'avoir sa place. Et nous avons besoin des institutions très fortes, des institutions qui sont renouvelées sans cesse. Je vous laisse voir un document, par exemple, en parlant du transport qui est devenu le transport à Pointe-Noire. Mais c'est le cas de Brazzavid. Je vous laisse suivre ce document. Simplement invraisemblable, incroyable, inconcevable, incongru, incompréhensible que cette trouvaille d'un autre âge que nous offre le parc automobile de la STPU, Société de transport public urbain située à Vindoulou. Tenez, la majeure partie des bus devenus, l'on dira, des épaves par manque certain de politique de maintenance, sinon par débrouillardise, au point de s'approvisionner dans les boutiques de vente de pièces détachées auto au quartier dit Roy, renommé pour sa vente des pièces de seconde main, donc non fiable et moins chère, propre à dépanner un moyen pour juste un laps de temps. C'est au point que cinq des bus seulement à la santé rafistolée restent en circulation à ce jour dans la ville capitale économique, comme quoi moins chère coûte cher. À côté de ces bus épaves visiblement abandonnés, il y a une poussée d'herbes s'il vous plaît dans le parc automobile pouvant favoriser une cohabitation malencontreuse avec des animaux dangereux, le cas des serpents. Mais bon, à la fois pas étonnant à la vue de l'état de ces bus dits mal à l'aise en circulation dans la ville, très sale, poussiéreux, défiguré avec un chargement des passagers qui ne respectent pas toujours la norme en la matière, mais ne fait pas malheureusement l'objet de régulation par la police routière. Attendant que l'irréparable arrive un jour, pas étonnant non plus qu'on parle de 34 mois de salaire impayé au personnel, car l'état des lieux n'inspirent pas déjà confiance. Et trahit ipso facto le visage de la gestion de cette société de transport public urbain dont la création a été présentée comme une hypothèse de recours par nos autorités pour soulager les peines des populations en proie au morcelement des itinéraires des transporteurs privés. Hélas, la gestion de la STPU semble être rouge et le déclenchement de la grève partielle en vigueur doit être le signe avant-coureur, le temps certainement pour les autorités compétentes de réunir le courage de déclarer faillite à haute et intelligible voie. dans ce document on voit sur des dizaines d'autobus de pointe noire plus que deux en circulation comment on appelle l'entretien n'existe pas tout ça montre que on n'est pas une société intégrée parce que dans une société intégrée lorsque cette entreprise est créée peu importe par un privé ou par fonds publics mais il y a des mécanismes de gestion on apprend que les bus ne sont pas réparés quand ça tombe en panne on va dans un quartier de pointe noire chercher des pièces défectueuses mais comment l'état comment Colliney Macosso pense organiser toutes ces choses ça se fait avec des intelligences ce n'est pas du bricolage gérer un état c'est pas le Mayoto quand vous gérez un état vous n'êtes pas en train de faire le Mayoto c'est sérieux et il y a des gens qui ont ces compétences là puisque Sassou ne dort pas parce qu'il ne sait pas comment faire mais qu'il démissionne puisque vous ne savez pas quoi faire mais laissez tomber au lieu de demander aux jeunes de bricoler de faire ce qu'ils veulent de de vendre même le pays aux étrangers aujourd'hui même avec la constitution actuelle nous pouvons organiser notre pays correctement aujourd'hui même avec la loi finance actuelle nous pouvons organiser notre pays correctement ce qui manque ce sont les hommes de conscience les hommes et les femmes de conscience les hommes et les femmes de lumière je vous donne des exemples quand Lula arrive au pouvoir au Brésil pour la première fois en sciences syndicalistes il met en place les politiques sociales les politiques de discrimination positive par exemple pour permettre aux classes les plus pauvres d'être intégrées et il y a eu très rapidement au bout de trois ans plus de 100 000 emplois créés en Afrique du Sud par exemple vous avez aussi eu à la fin de la part de la part des politiques de discrimination positive mais ça a commencé aux Etats-Unis parce que avec notamment le président Kennedy qui voit cette discrimination qui frappait toujours les minorités et notamment les noirs qui crée donc les lois de discrimination positive pour permettre aussi à ces populations d'avoir accès à donc la question de l'intégration sociale c'est-à-dire comment être in et non pas out comment être disqualifié comment être dedans et non pas être disqualifié est une question centrale pour nous mais vraiment centrale regardez la vie sociale chez nous quand vous regardez la violence sociale la violence dans les familles la violence dans les couples dans les rues mais tout ça montre une certaine désinsertion des populations parce que lorsque les populations sont intégrées dans les mécanismes sociaux emploi richesse et tout et bien les gens sont beaucoup plus apaisés sinon ils sont sans cesse sous tension qu'est-ce qu'on mange comment on fait et les gens sont tellement disqualifiés moi je l'entendais quand j'étais encore étudiant on nous traitait de quoi étudiant certaines jeunes filles dans les quartiers vous disaient quoi étudiant évidemment parce que un étudiant qui est respecté dans le monde entier mais au Congo il n'a aucun statut et quel est le regard aussi des autres sur ces gens-là qui souffrent sur ces gens qu'on appelle les disqualifiés de la société et bien c'est un regard négatif et donc c'est tout ça qu'il faut mettre en débat dans les partis politiques dans les familles au sein de nos institutions au sein de nos institutions pour que les corrections soient apportées les corrections ne viendront que des politiques publiques et des politiques sociales l'état a deux problèmes à régler qu'il s'appelle l'état congolais gabonais camerounais l'état chinois ou l'état français ou l'état américain l'état a deux problèmes à régler le chômage et l'inflation tous les états du monde puisque le modèle d'intégration sociale aujourd'hui c'est le travail le travail est qualifié par les sociologues du travail le grand intégrateur parce que quand vous avez un travail vous avez un revenu et surtout un revenu décent qui vous permet d'être consommateur dans la vie et vous pouvez voyager vous pouvez comment on appelle ça donner une bonne vie à vos enfants donc le travail c'est le grand intégrateur et donc tous les pays du monde l'état a deux sujets lutter contre le chômage donc avoir les politiques de création d'emplois privés ou publics c'est l'état qui est à la machine dans le secteur privé l'état peut dire si vous embauchez l'âge de travail c'est 16 ans mais si vous embauchez les jeunes de 16 à 20 ans sans qualification je vous donne une exonération des charges sociales et fiscales c'est à dire vous ne payez pas les charges après 25 ans de ce salarié vous commencez progressivement à payer les charges et si vous embauchez des personnes de 3e âge qui ont une retraite très faible à partir de temps et bien vous bénéficiez à 50% d'allègements aussi des charges mais c'est le rôle de l'état c'est lui qui est organisateur c'est lui le manager et puis il y a des entreprises publiques ça c'est autre chose donc l'état organise le fait que les gens travaillent contre le chômage donc création de l'emploi on met en place des politiques incitatives par exemple la politique des zones franches dont parler souvent aller en quoi là le but sur lequel si une entreprise s'installe dans une zone franche cette entreprise a l'obligation de créer au moins 1000 emplois et va bénéficier d'exonération de charges pendant 3 ans et à partir de 3 ans vous commencez à payer maintenant les charges sociales et les charges fiscales ça ça fait partie des exemples que l'état fait deux problèmes je vous ai dit hommage inflation l'état deuxième sujet doit lutter contre l'inflation parce que si les gens travaillent et que l'inflation est trop galopante ce qui fait que leur salaire ne leur permet pas de vivre correctement il y a risque de conflit social et donc d'insécurité sociale la paix sociale est menacée quand les gens enfin vont être affamés d'un point d'oreille quand les gens ne peuvent plus commencer consommer plutôt ça c'est les deux sujets mais pour régler ces deux problèmes l'état a deux solutions l'état a premièrement la politique budgétaire c'est pour cela que chaque année les états élaborent leur budget le budget de l'état comment ça marche le budget de l'état est composé de ses dépenses et de ses recettes il est déterminé chaque année pour l'année suivante attention on distingue le budget de l'état du budget des collectivités territoriales et du budget de la protection sociale quelles sont les dépenses de l'état l'état dépense pour assurer le fonctionnement de ses différents services comme l'éducation la sécurité ou encore la justice il doit par exemple rémunérer les fonctionnaires il verse aussi les prestations sociales comme l'allocation chômage ou l'aide personnalisée au logement depuis plusieurs années la plus grande part des dépenses de l'état est dédiée à l'éducation vient ensuite celle dédiée à la défense pour effectuer toutes ces dépenses l'état a besoin de ressources quelles sont les recettes de l'état l'état perçoit des impôts impôts sur le patrimoine impôts sur les sociétés impôts sur le revenu et des taxes comme la taxe sur la valeur ajoutée la TVA que vous payez sur chaque achat de biens et services si les dépenses de l'état sont inférieures à ses recettes on dit que le budget de l'état est excédentaire à l'inverse si ces recettes sont inférieures à ses dépenses on dit que l'état est déficitaire pour financer son surplus de dépenses l'état est alors contraint d'emprunter l'ensemble de ces emprunts constitue sa dette l'état doit payer les intérêts sur sa dette mais qui décide du montant des dépenses et des recettes de l'état le gouvernement et le parlement élabore chaque année de janvier à décembre le budget de l'année suivante via une loi de finances celle-ci fixe les dépenses et les recettes annuelles de l'état quel est le calendrier dès janvier le gouvernement fixe les orientations budgétaires et élabore le projet de loi de finances le ministre de l'économie et des finances négocie avec les autres ministères le montant des enveloppes attribuées à chacun en septembre deux organismes émettent leur avis sur le projet de loi de finances le conseil d'état et le haut conseil des finances publiques un organisme indépendant vis-à-vis du gouvernement et du parlement placés auprès de la cour des comptes en octobre le projet de loi est discuté à l'assemblée nationale puis au sénat le parlement a 70 jours pour se prononcer attention le budget doit être équilibré pour éviter une situation de déficit budgétaire chaque dépense doit être compensée par une recette une fois votée la loi de finances est promulguée par le président de la république le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre annuel et ce budget est soumis à la banque mondiale au FMI et aux institutions financières internationales de l'Union européenne l'Union africaine tout ce que vous voulez si notre budget commence à être exécuté ça suppose que notre budget a été validé par toutes les institutions et donc dans le budget je résume vous avez les charges c'est à dire de quoi on a besoin cette année tous les domaines de la vie nationale on appelle ça les charges mais pour faire face aux charges on a les ressources le pétrole qu'on va vendre va nous rapporter de l'argent les terres qu'on va vendre aux rwandais pour une boutade les terres qu'on va vendre aux rwandais ça va nous rapporter une richesse la fiscalité des personnes la première assiette de l'état c'est la fiscalité la fiscalité des personnes et la fiscalité des entreprises les douanes tout ça les matières premières les intérêts ou la réduction de la dette par exemple chaque année on paye par exemple 100 milliards d'intérêts de la dette on dit voilà la dette est annulée mais ça suppose que les 100 milliards qu'on allait payer sur 10 ans ces 100 milliards sont dans notre réserve ça nous fait de la ressource et donc première solution l'état agit sur ses politiques budgétaires et deuxième solution l'état agit sur ses politiques monétaires c'est à dire que les banques mondiales manipulent le taux directeur de la monnaie pour que la monnaie soit compétitive et protège le marché national et donc protège le budget de l'état aller demander auprès de Corinne Makoso et Sassou Nguessou qui dit je ne dors pas c'est une incompétence caractérisée Sassou a entre ses mains les politiques budgétaires et peut voir avec ses amis président du franc CFA et le président français la politique monétaire du franc français c'est ça son travail s'il dit qu'il ne dort parce qu'il ne connait pas son travail c'est exactement comme si vous alliez chez le dentiste le dentiste vous dit votre dent là il est Kinga c'est faux c'est lui le dentiste alors si le dentiste commence à dire qu'il est Kinga alors on va aller chercher qui ? Dieu un président ne peut pas dire ça c'est qu'il oublie les outils à la honte les mains du président le budget et l'état a le droit de faire une loi finance corrective parce qu'une situation exceptionnelle est intervenue c'est son rôle il peut demander une correction budgétaire personne ne va lui refuser il a un ministère pour ça mais dites moi nos ministères les ministres les préfets tous ils sont payés à faire quoi ? ils sont payés à trouver des solutions aux problèmes de notre pays mais lorsque pendant 20 ans ils n'ont trouvé aucune solution alors comment peuvent-ils dire que les peuples les populations congolaises continuent à les élire posez-vous la question même vous du PCT au nom de quoi vous applaudissez vos chefs dites-moi au nom de quoi vous applaudissez vos chefs prenez nos différentes lois finances et prenez notre constitution prenez nos différentes lois allez débattre avec eux et vous verrez donc si l'état si à la tête de l'état le gouvernement n'a pas compris que leur fonction première c'est lutter contre le chômage et l'inflation donc assurer les maintiens des prix à un niveau où les populations puissent consommer et créer de l'emploi c'est pas la peine et s'ils oublient que pour agir ils ont prioritairement la politique monétaire et la politique budgétaire donc c'est pas la peine ils ne réussiront jamais à faire ce travail d'intégration sociale l'intégration sociale est au coeur du développement de votre pays si vous ne pensez pas comment vous allez intégrer votre propre population dans sa propre société c'est à dire comment arriver à ce que les gens vivent bien chez eux et qu'ils ne soient pas obligés d'expatrier de fouiller ça veut dire que vous avez échoué le jour où les américains commencent à dire en grande majorité qu'ils préfèrent vivre en France qu'aux Etats-Unis c'est que les Etats-Unis moerter le jour où les français commencent en grande majorité à dire non 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 je préfère aller en Allemagne moerter et donc lorsque une grande partie de la population africaine notamment les cadres préfèrent vivre à l'étranger que dans leur propre pays ceux qui vous vendent les bienfaits de leur pays c'est des menteurs la preuve Stansou ne se soigne pas au Congo regardez leurs fêtes quand vous regardez Coline Makosso qui va rencontrer Ngolo après leur prise de tête au Sénat la boisson dites-moi dans quel département du Congo c'est produit les champagnes c'est dans quel département c'est des champagnes donc eux ils consomment des champagnes chers qui permettent l'intégration sociale des gens qui vivent en France c'est-à-dire ils permettent aux français de s'intégrer chez eux mais avec l'argent du Congo quand Christelle achète pour 8 millions d'euros un hôtel particulier en France est-ce que ce sont les banques congolaises qui bénéficient de ça des transactions est-ce que c'est le trésor congolais vous savez lorsque vous achetez un bien comme ça en France il a ce qu'on appelle les droits de mutation Christelle est clair de notaire il le connaît il peut bien expliquer ça que moi les droits de mutation c'est à peu près 17% de ce que touche un notaire c'est à peu près 17% donc si vous payez 20 000 euros au notaire quand vous faites une transaction immobilière l'état récupère 17 000 euros à peu près entre 15 et 17 000 euros donc quand ils achètent ils permettent à l'état français à l'état américain espagnol d'engranger de l'argent au titre de la fiscalité des personnes et la fiscalité des entreprises pour avoir du budget et réaliser leur politique sociale et l'intégration sociale dans leur pays donc c'est nous qui sommes privés des ressources budgétaires dans le document on vous dit qu'ils achètent pour 8 millions mais il faut voir quand on achète des biens pour 8 millions quelles sont les charges fiscales qu'on achète qu'on paye plutôt vous voyez donc ce pouvoir est un pouvoir destructeur c'est un pouvoir destructeur qui n'a pas de lendemain qu'on devrait mettre aux oubliettes ou à côté de Debraza aux mausolées qu'ils ont créé pour Debraza pour le rejoindre puisqu'ils aiment tellement bien le colonisateur mais c'est un pouvoir qui ne vous apportera rien parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font ils ont un seul mérite c'est d'avoir la chance d'être au pouvoir d'avoir fait le coup d'état mais en termes de développement permettre le progrès du Congo même dans Utah ils ne pourront pas voilà mes chers téléspectateurs de R7 ce que je voulais partager avec vous sur cette notion d'intégration sociale de 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 vie entre nous comment on construit une société intégrée mais intégrée d'abord les nationaux et non pas les étrangers que nous puissions nous sentir bien chez nous on n'est pas obligé d'aller se soigner à l'étranger si le président se soigne à l'étranger c'est que ces hôpitaux ne sont pas intégrés si le président préfère manger boire la boisson qui vient de l'Occident ça veut dire que ses propres boissons ne sont pas des boissons intégrées donc comment on y arrive nous avons des solutions je viens de vous expliquer nous n'attendons pas d'être au pouvoir pour dire mais tiens je ne dors pas je ne sais pas quoi nous savons ce qu'il faut faire mais il n'y a pas que moi beaucoup de Congolais savent attention ce que je vous explique je ne suis pas le seul à avoir étudié cela je ne suis pas le seul à réfléchir sur ces questions-là il y a des milliers de Congolais dans différents domaines qui réfléchissent à ces questions si vous leur donnez la chance d'arriver au pouvoir ils feront des choses excellentes ne désespérez pas donc likez partagez commentez j'apprécie principalement vos commentaires vos suggestions je suis voilà c'est toujours bienvenu puisque c'est une pensée collective et c'est ça qui fera avancer notre pays mais n'oubliez pas pour changer les choses chez nous nous ne le dirons jamais assez seule la révolution populaire la révolution du fleuve le fleuve qui constitue notre colonne vertébrale depuis le nord jusqu'au sud c'est cette révolution qui permettra aux populations congolaises de remettre les choses à plat et repenser sereinement calmement l'avenir de notre pays l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants en tout cas bonne journée à vous et j'espère que vous allez apprécier le document n'hésitez pas vraiment à partager autour de vous et à participer à ce débat à ce débat Merci.